Bonjour tout le monde, bienvenue chez PhysioVélo. Aujourd'hui, on fait une troisième capsule réponses, questions-réponses, en fait. Question-réponses du public! Du public, oui, on a reçu quand même quelques questions. Donc, certains vont être plus longs, on pourrait faire des capsules pratiquement au complet, mais il y en a quelques simples qu'on va pouvoir répondre. Ouais! Donc, la première, Guillaume, on voudrait savoir, au niveau du changement de calme, comment est-ce qu'on fait pour garder le fit avant-après? Moi, je sais qu'on l'a déjà fait dans une capsule, mais... On l'a déjà fait dans une capsule! Vas-y! Mais c'est facile à répondre. Ouais, c'est facile à répondre, parce que, dans le fond, vous avez juste à prendre votre positionnement de calme. Ouais, là, en fait, c'est qu'il y a deux affaires dans cette question-là. La personne n'allait peut-être pas détailler sa question. Si tout ce que vous faites, c'est changer votre calme sur le même soulier... Ah oui! Ça, c'est facile, parce que, dans le fond, vous prenez un crayon à mine, là, mettons, bien aiguisé, vous faites le tour, un calque, vous enlevez la calme, vous remettez la calme à la même place. La problématique, c'est si la personne sous-entend qu'elle a fait un changement de soulier. Ouais, c'est plus compliqué, un peu. Mais, il reste qu'on a une capsule là-dessus aussi, comment faire le positionnement des cales par vous-même sur YouTube, une vidéo de 12 minutes. Puis, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont venus à la clinique, qui ont suivi cette capsule-là, puis quand elle arrive ici, j'ai genre rien à faire. Ouais, c'est vrai, mais vous êtes quand même vraiment bon. Puis, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas du crayon permanent ou un stylo pour marquer nos chaussures? Ah, vous pouvez le faire si vous voulez, là. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est parce que le problème d'utiliser un crayon, mettons, avec une mine ou une pointe qui est large, bien, c'est que c'est moins précis, puis que si un jour le positionnement change, qu'on fait une position de triathlon, puis qu'on veut peut-être jouer un peu avec l'avancement, le recul du pied, bien, on est juste mélangé. Bien, tu sais, après ça, moi, c'est une préférence personnelle, là, les gens sont libres de faire ce clair. Question numéro 2. On a une question concernant la position, en fait, sur la selle. Donc, ça veut dire, pourquoi les pros sont assis au maximum de l'avant de leur selle, surtout en TT? Si vous avez été vite, puis vous aimez ça aller sur notre site web, vous avez vu que j'ai écrit un article la semaine passée là-dessus. Donc, pourquoi les professionnels, les cyclistes professionnels se tiennent sur le bout de leur selle? Je vous invite à aller lire l'article sur le blog, là, sur le site web physiovélo.com, qui va être un peu plus détaillé que ma réponse. Mais, en fait, c'est simplement parce que l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, réglemente le positionnement des cyclistes professionnels. Puis que, souvent, ils vont devoir avoir 5 cm de recul avec leur, surtout en position de, contre la montre. Oui. 5 cm de recul derrière leur boîtier de pédalier au niveau de la selle. Ça fait qu'il y a plusieurs manières de tricher ça. Finalement, c'est qu'on, tu sais, l'industrie a sorti des selles qui étaient plus courtes. Ça fait que comme ça, ils ont leur 5 cm plus facilement. Mais ça implique que le cycliste va vraiment biker sur le bout de la selle. Puis, l'autre chose, bien c'est ça, c'est que ça désavantage les cyclistes de petite taille. De petite taille. Ça fait qu'eux autres doivent compenser. Ce que j'ai mis dans l'article, ce qui est important de retenir, je pense, c'est vraiment que c'est pas une bonne idée d'avoir comme objectif d'imiter ou d'essayer de rassembler un cycliste professionnel. Parce que les contraintes mises par l'UCI, finalement, c'est pas nécessairement pour améliorer la biomécanique ou le confort du cycliste. Non, effectivement. Si vous avez le loisir de pouvoir faire votre positionnement comme vous voulez, c'est la meilleure des choses. Oui, c'est pour ça qu'en fait, vous voyez pas les mêmes positionnements contre la montre qu'en vélo de triathlon, finalement, qui sont pas réglementés de la même façon. Il y a beaucoup plus de latitude dans ce qu'on peut faire avec le vélo de triathlon pour tolérer la position plus longtemps. Puis l'autre chose, oui, c'est ça, il n'y a pas comme objectif d'imiter les professionnels. Effectivement. Mais c'est de moins en moins. Moi, je trouve que les gens, ils sont de moins en moins... Ils nous demandent pas ça, là. Non, c'est vrai. Au début, ça le faisait un peu. Les gens se questionnent, en fait, mais ils veulent pas nécessairement... Ils comprennent qu'il y a comme une différence entre ce qu'eux font, 5, 6, 7 000, 10 000 km par année, puis 25, 30 000 km chez les professionnels qui sont restreints par les règles de l'UCI, oui. Oui, effectivement. Super, ça. Alors, troisième question. Je sais, Guillaume, que tu n'es pas un professionnel de la kinésiologie ou de l'entraînement. Non. Mais tu aimes Zouït. Donc, on a une petite question concernant Zouït. Les entraînements structurés de Zouït, bons ou mauvais? Puis, comment choisir les bons? On pourra peut-être pas répondre 100% à cette question. Non, en fait, je vais inviter mon ami Yannick Bédard à venir répondre à la question. Excellent. Donc, l'entraîneur avec qui on a fait plusieurs capsules vidéo, il n'aura plus le choix de venir parce que là, je lui ai dit qu'il fallait qu'il vienne. Donc, comment répondre à cette question? Les entraînements, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Je me rappelle d'une chose que Yannick m'a dit, c'est que souvent, c'est un peu n'importe quoi. Ça se peut. Non, mais c'est que souvent, je pense qu'une structure d'entraînement, ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué. Puis, les trucs dans Zwift, il y a beaucoup de couleurs. Des fois, ça shoot un peu partout, peut-être dans le même training, au lieu de cibler, en tout cas, j'espère que je dis la bonne affaire, mais au lieu de cibler, mettons, ouais, c'est ça, genre, mettons, du seuil, du VO2 max, de l'endurance aérobique de base, tout ça, je pense qu'il y a certains entraînements, certains plans qui shoot un peu partout, tu sais, dans le même entraînement. Ah oui, c'est bon. Mais en même temps, veux pas, c'est mieux que rien, tu sais. Moi, c'est ça, c'est mieux que rien de faire. C'est mieux, c'est mieux que, c'est ça. Fait que, non, je pense qu'en général, ça a quand même obligé la plupart des coachs à faire mieux, parce qu'il y avait déjà une option un peu toute faite sur Zwift, sur les programmes d'entraînement. Fait que je pense que c'est une bonne chose pour la majorité des gens qui font du velo. Excellent. Puis, on attendra justement la réponse de notre expert. On va voir ce qu'il y en a. Parfait. Question numéro 4. Où l'as-tu? L'art de pédaler. Combien de cafés, ça te prend pour checker ça? Quand tu es jusqu'à 4, on va voir. L'art de pédaler, Guillaume. C'est un peu vague comme question. C'est un peu vague. Moi, j'adore ces questions-là. Oui, mais ça te permet de développer. Alors, on pourrait parler du cycle de pédalage. Oui, on pourrait parler de ça. Mais oui, pourquoi pas. L'art de pédaler. Moi, je dirais que… Oui, pousse-tire. Tire-pousse. Non, c'est ça. Est-ce qu'on veut embarquer là-dedans? Est-ce qu'on veut embarquer là-dedans? L'art de pédaler. Bien, en fait, la qualité du pédalage va souvent être proportionnelle à l'expérience. Oui. C'est bon, ça? Donc, plus on a d'expérience, plus on va avoir une qualité dans notre cycle de pédalage. Quels sont les principaux groupes musculaires utilisés chez le cycliste? Oui. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être dominants quadriceps. Qu'est-ce qui est utilisé dans le cycle de pédalage? Bien, on peut retrouver plusieurs choses. Puis, ça va dépendre aussi de l'expérience. L'art de pédaler. Si vous êtes bien, puis... C'est qu'il n'y a pas juste une manière de pédaler. Je suis talent avec ça, mais... Non, je ne suis pas talent avec ça. Non, c'est correct. C'est juste ça qui est ça. Ceux qui sont talent, c'est ceux qui pensent qu'il y a juste une bonne manière de pédaler, je pense. Oui, oui. Non, l'art de pédaler. Ceux qui nous critiquent parce que... Ça se développe au fil des années. Tu sais, la personne qui nous a posé la question, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, cette personne-là. Donc, on conserve l'identité. On conserve l'anonymat. Mais oui, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'expérience. Donc, l'art de pédaler, bien, ça se développe avec l'expérience. Super. La personne se reconnaîtra, peut-être. Parfait, ça. Est-ce que tu voulais faire une autre question? Oui, amène-en. Amène-en les questions. Il va falloir en inventer une. Non, il n'y en a pas. Le reste, c'est plus des articles, je dirais. C'est plus l'anti-prévention, d'autres bases de se maintenir sa souplesse. Oui, mais vas-y. Tu veux-tu le faire? Bien oui. Ah, OK, parfait. Alors, on va faire la question numéro 5. On est sûr? 5. Excellent. On a une question concernant les exercices de base pour maintenir la souplesse. Bien, moi, je vais répondre à ça par ton article. Ah oui? Que t'as fait. C'est vrai? Effectivement. C'est quoi le nom de l'article? Je vais vous sortir ça. Je pensais que c'était une capsule où je disais que j'aimais vraiment pas ça m'étirer. C'est vrai? T'as fait ça aussi? C'est un running guy. C'est quoi, Aline? T'es productive. Je vais vous sortir ça. Donc, pour la souplesse, en fait, pendant que les clients cherchent le nom de l'article, il faut cibler, en fait, nos faiblesses de ce point de vue. Parce qu'on pourrait faire 45 minutes d'étirement tous les soirs et ne pas nécessairement être efficace. Cibler, en fait, les muscles qui, chez vous, sont les plus raides ou nécessaires à améliorer leur souplesse pour que vous vous sentiez mieux sur le vélo. C'est vraiment la portion la plus importante, je dirais. Ouais, qu'est-ce que t'as mis? Exercice pour cycliste, la fin des étirements. Ah oui! C'est ça, le nom de ta capsule. Fait que c'est certaines choses qu'on peut faire en renforcement qui vont aussi améliorer notre mobilité. Oui. Puis, par rapport à ça, je dirais qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en renforcement qui vont être suffisantes par rapport au maintien de la souplesse. Oui, pour créer de l'adaptation, en fait, dans une position d'élongation au niveau musculaire. Donc, ça vous permet de diversifier un peu plus. Comme au kayak press, là? Oui, pour l'extension thoracique. On avait mis la chaînée pour tout ce qui est à l'arrière des jambes, chaîne postérieure, ce qui est au jambier, mollet. On a la fente qui est super efficace, quadriceps, psoas, donc l'avant de la hanche à ce moment-là. Donc, plein d'idées pour diversifier un peu plus plutôt que d'aller dans du statique qui est parfois un petit peu plus ardu à faire à la maison. Oui. Quand est-ce qu'on s'étire, Guillaume? Ah, OK, c'était pas là-dedans. Non, non, c'est pas une question, mais c'est une question de moi. Surtout pas avant l'entraînement, on peut s'étirer un peu après. On a fait un article là-dessus aussi, sur le blog, sur quand est-ce qu'on peut faire les étirements pour que ce soit sans danger. En général, tout le monde manque de temps dans sa journée, dans sa vie en général, fait que j'aime autant peut-être faire un bon warm-up et un bon cool-down à chaque entraînement. C'est bon, excellent. Puis de toute façon, ça, c'est certainement quelque chose que la majorité des cyclistes ne font pas. Oui, c'est vrai. Faire un bon warm-up et un bon cool-down. On a juste à prendre quelques entraînements structurés sur Zwift, où après genre 6 minutes, t'es genre rendu à 30p, genre. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un honnêteur de Zwift. C'est genre 30-60 minutes training to burn, c'est comme, il y a des trainings là-dedans, ça part dans la planche. Donc, si la question sur, hey, question numéro 6, je pourrais faire un lien. Entraînement sur home trainer, justement. Donc, bon échauffement. Ce serait quelque chose à recommander. Oui, je pense que, mais ce n'est pas moi l'entraîneur. Alors, on va demander à Yannick, mais c'est sûr qu'entraînement sur home trainer, c'est cool quand on demande des questions, puis les gens écrivent entraînement sur home trainer. Même pas de poids dérégation, t'sais. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Oui, entraînez-vous sur le home trainer. Oui, c'est efficace. Probablement la meilleure chose que vous pouvez faire pour avoir une saison cycliste à la hauteur de vos attentes. Mais l'entraînement sur home trainer, si vous prenez-vous un coach, je ne sais pas. Essayez d'être structuré. Essayez d'être structuré. Oui. Puis, la base d'être structuré, c'est de se fixer un objectif. Effectivement. Fait que la plupart des gens qui vont venir en clinique ici vont, je ne sais pas moi, ils vont s'être inscrits au défi du parc. Un bel événement par ailleurs. Ils vont s'être inscrits au demi-arrenman de Tremblant, au full-arrenman. Fait que, t'sais, ils ont un objectif à atteindre. Ils ont une structure, souvent, qui va leur être transmise par leur entraîneur. Fait que, d'être structuré. C'est juste important d'être structuré. Les grosses erreurs, c'est de ne pas faire des vrais repos. De ne pas faire des vrais training easy. Puis, dans le fond, de brûler sa capacité d'adaptation. Puis, de finalement, avoir besoin de vraiment beaucoup de repos pour recommencer une charge d'entraînement. Être toujours dans le rouge. Le plus difficile dans l'entraînement, c'est de quantifier la progression, dans le fond. De toujours vouloir créer une adaptation, mais en ayant le temps de récupérer et d'adapter. Fait que, ça, c'est pas facile. Super. OK. Excellent. C'est bon, ça? Oui, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait reçu. Il nous reste quelques surprises, là. Coupé. Coupé. OK, parfait. Oubliez pas, si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous à notre page. Donc, on a notre page YouTube pour toutes les vidéos. Des fois, les longues vidéos, vous avez tendance à plus les écouter sur la chaîne YouTube. Puis, on a aussi Instagram pour toutes nos stories de café. Beaucoup de café. Et d'autres choses peut-être plus reliées au vélo. Donc, prochaine capsule numéro 4 sur questions-réponses sera disponible dans les prochaines semaines. Continuez à nous envoyer questions du public pour qu'on puisse créer du contenu avec vous. Merci. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501